ah 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 je crois avoir entrevue d'avoir gagné un coupon qui pour une fois vaut quelque chose coucou bon on va faire une vidéo avec hein zéverdi bon on va pas s'en plaindre mais je le gagne à 23 heures quand je dois me lever à quatre heures et demie demain matin je vous garantis pas la qualité optimale des gameplays sachant que demain je peux pas jouer donc je fais pas m'en plaindre mais je pense qu'il y avait un meilleur moment pour me le donner quand même qu'est ce que c'est moche un verre pareil là oh là là on va mettre ça pas fou fou pas les palmes mon gars alors qu'est ce que ça nous dit 695 km à 15500 m oh bah déjà qu'à 6000 il n'y a plus personne 17,2 je pense qu'en vrai les ailes se péter en deux mais c'est pas grave et bien vous avez pu voir ces images où je débloque le bv 155 donc là au moment je vous parle on est bien plus tard quelques mois après les images que vous êtes en train de voir là tout de suite j'ai filmé ça à la hâte pour pouvoir vous faire une vidéo d'explication rapide le bv 155 pour moi une incompréhension complète de cet avion là on est en arcade alors qu'on joue en réaliste globalement avec cet avion là c'est un intercepteur haute altitude dans la réalité c'est comme ça qu'il a été construit néanmoins vous tournez mieux que 90% des chasseurs 95% même des chasseurs que vous allez rencontrer voilà on peut voir le speedfire ici qui tourne extrêmement bien à dbr à peu près égale regardez la taille d'un bv 155 regardez le poids qu'il a dans les ailes on a deux énormes radiateurs deux canons de 20 mm plus les chargeurs de 20 mm plus le tous plus tout le système qui envoie au radiateur on a un poids énorme à l'intérieur et pourtant l'avion peut prendre 9g l'avion peut voler à 600 à l'heure on met mange dans le coin sans casser ses ailes on dirait qu'on joue un bv 155 avec une physique de 0 en fait ce l'avion vole pas vite ça ok mais à quel moment l'avion tourne aussi bien que ça l'avion en vrai ne le permettait pas la résistance structurelle ne le permettait pas l'avion n'était même pas créé pour ça même pas fait pour ça et pourtant ben on se retrouve à à turn fight tous les américains sans le moindre problème même pouvoir des fois turn fight des anglais sans pour autant se faire du mal il ya juste les japonais qui tournent un petit peu mieux attendez à vraiment avoir un gameplay d'intercepteur c'est un moteur turbo donc il devrait gagner de la puissance puis vous montez l'avion devrait être plus en plus à l'aise quand vous allez gagner en altitude malgré qu'ils montrent 13 ou 14 mètres secondes avec son air spawn on arrive quand même à se retrouver à 4 5000 sans trop 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 de problèmes non plus mais surtout on ressent nullement le besoin de monter tellement l'avion est genre facile et extrêmement fort en turn fight à basse altitude donc là je suis complètement désemparé je suis en mode l'avion clairement on dirait qu'on joue autre chose on ressent aucunement le rôle de l'intercepteur aucunement le rôle de la haute altitude aucunement le besoin de forcément boom and zoom avec cet avion ni de jouer l'énergie ni de jouer la portance mais juste du doc fight pur et dur et là honnêtement ce jeu c'est un avion j'étais tellement étonné de voir ça je me suis mais en fait moi qui voulait l'acheter je crois que je vais même pas l'acheter parce qu'en fait l'avion je le trouve bien stylé il est différent mais le gameplay est tellement facile et tellement loin de ce qu'il en était étant vrai que je trouve ça complètement inintéressant au possible côté armament un canon de 30 dans le moyer de l'hélice deux canons de 20 dans les ailes donc on est plus que bien vous allez pouvoir avoir un petit gameplay de trois kills que j'ai fait vite fait dans cette soirée je l'ai joué peut-être deux heures deux heures et demie pas plus donc voilà j'espère que ça vous plaira on se retrouve juste après pour l'outro hop on se met à 15 degrés lui il essaye de venir me chercher C'est parti, c'est parti. A quel moment tu prenais qu'un coup en fronte ? Allez viens là ! Tu vas prendre ta fessée ! Ah bien joué ! Voilà ! Encore un autre ! Allez viens ! Non mais ça tourne, mais d'une force ! Le P-39 comment je l'imite ? Ah oui, il y a encore un autre du monde ! Venez m'aider ! Ils sont où mes copains ? Ah et puis la vitesse de pointe, attends je suis à peine à 400 là quand même ! En P-39 tout seul, je dis oui ! Ouais le S-199 même lui me rattrape quoi ! C'est pour dire à quel point j'avance à rien ! D'après ce que j'ai compris, il me met une balle et il me fait radiateur ! Quelle est-ce ? Quelle est-ce ? Quelle est-ce ? Non mais si tu viens et que tu fues après gros ! C'est pas rigolo ! Ah bah viens alors ! Viens on y va ! On va se la mettre pour et moi ! On se la dit, Nélsa ! Sous-titresfrant ! Un mur A. Un mur A. Un mur A. Un mur B. Un mur A. Un mur A. Oh la dérive bro J'ai pas de dérive Ah ouais la dérive est loque à une vitesse Je m'attendais pas à ça du tout Où il reste du monde hein Ouh bah on va aller se poser On va aller review le vite fait Attends j'étais à 540 et la dérive Littéralement je suis appuyé sur la touche Coup de dérive à gauche Rien de se passer Rien Que dalle J'espère que ça va être un bon gameplay Parce que j'ai qu'une demi-heure pour jouer Et ils me le mettent au pire moment Bon sort l'ennemi est en train de gagner Il est quand même beau Enfin pas beau mais Le jeu de couleur avec ce skin est vraiment joli Euh mais moi je m'arrête là moi Oh par contre ça doit pouvoir planer Oh je vais juste voir à combien ça plane Plus de joueurs actifs dans l'équipe ennemie Il a tué tout le monde le BV Le BV a tué tout le monde Oh c'est génial Ah ça c'est beau quoi Il a fait 3 kills Oh mon dieu C'est beau Et bien vous avez pu voir ce petit gameplay J'ai quelques petites précisions à apporter D'ailleurs Vous avez pu voir que l'avion se débrouille extrêmement bien en dogfight Que l'armement est très bon L'avion chauffe pas Il monte extrêmement mal Il vole pas vite Néanmoins en faisant mes petites recherches de mon côté Pour essayer de comprendre pourquoi il tourne aussi bien que ça dans le jeu Je cherche sur mon petit site spécialisé en aéronautique Pour connaître un petit peu mieux l'histoire de l'avion Et peut-être que l'avion tournait réellement aussi bien que ça en vrai Et je tombe sur le poids de l'avion Donc le BV-155B1 pesait je crois 5 tonnes 180 Donc allez on arrondit à 5 tonnes 2 A vide Donc sans carburant, sans huile, sans eau, sans rien du tout, sans les munitions Et le poids rentré dans le jeu en masse au décollage Tout plein fait, toutes les munitions rentrées Etant de 4 tonnes Donc c'est à dire 4 tonnes en décollage sur War Thunder 5 tonnes 2 à vide en réel Donc tout plein fait Réellement il y a quasiment 2 tonnes d'écart Entre la réalité et le poids qui est rentré dans le jeu Et ce qui explique peut-être Cette performance en turn fight Qui est juste improbable Et le fait que les ailes ne se cassent pas Tout simplement parce qu'elles ont 2 tonnes de moins à supporter Quand l'avion tourne en fait Ça n'empêche pas que l'avion dans le jeu est très facile Et plutôt même très bon Néanmoins son comportement est complètement éloigné de la réalité Et c'est bien dommage Donc bon voilà J'espère que la vidéo quand même vous aura plu Vous aurez peut-être éclairci sur l'avion Merci à vous de m'avoir écouté jusque là Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos J'espère que la vidéo